Salut tout le monde, c'est Esther. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois, bienvenue sur la chaîne et merci de prendre ces quelques minutes avec moi pour le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils qu'ils utilisent pour rester organisée, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur ma boutique ou même juste pour rester organisée dans la vie. J'essaie de faire vraiment, d'aller dans le plus général pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne, qu'est-ce que j'utilise, en espérant que ça vous aide si jamais, soit vous cherchez comment démarrer votre boutique, avec quelle plateforme utiliser, comment faire le marketing sur les réseaux sociaux par soi-même, les outils, etc. Donc c'est vraiment ça que je vais vous montrer aujourd'hui, les applications, les sites, tout ce qui m'aide au quotidien. Des fois, je trouve que c'est quand même des outils simples, mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est au courant de tout ce qu'on peut faire, l'étendue de ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Donc il y aura pas mal d'outils qui sont gratuits, qui sont accessibles vraiment à tout le monde, peu importe où vous vous trouvez. En passant, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucune des plateformes que je vais mentionner. Si jamais j'arrive à trouver des liens d'affiliation ou d'inscription qui peuvent vous aider à vous inscrire plus vite ou à vous donner un rabais, je vais le faire. Et je vais mettre évidemment, comme d'habitude, tous les liens dans la barre de description. Donc la première suite que j'utilise et qui m'aide vraiment tous les jours, c'est les suites d'outils Google. Je parle vraiment des outils comme Google Drive, Google Keep, Google Calendar, Gmail. Donc tout ça, dès que vous avez un compte Gmail, vous avez accès à tous ces outils-là. C'est super facile. Vous pouvez vous faire un compte Gmail tout à fait gratuitement juste pour utiliser ces outils-là. Donc moi, ce que j'aime avec les outils de Google, c'est que je peux les utiliser tant sur mon ordinateur que sur mon téléphone. Donc dès que j'ai une connexion, dès que je suis branchée, je peux faire des transferts très faciles entre mon ordinateur et entre mon téléphone. Et j'utilise beaucoup mon téléphone pour la gestion de choses que je fais couramment. Donc Google Drive, ça m'aide énormément. Tous les jours, j'utilise cette application-là. Google Drive, dans le fond, c'est un cloud, un endroit où tu peux déposer beaucoup de fichiers, beaucoup de photos, vidéos, peu importe. Dans le fond, tu déposes ça sur Google Drive et tu y as accès partout où tu peux te connecter avec ton compte Gmail. J'ai l'application Google Drive sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordinateur. Et si je veux par exemple mettre une photo sur mon Instagram, souvent de mon ordinateur, je vais la glisser dans mon Google Drive. Et sur mon Google Drive, je peux télécharger facilement la vidéo sur mon téléphone. J'aime bien aussi faire avec Google Drive, c'est utiliser les outils comme les documents, les Excel, PowerPoint, les formulaires aussi. Donc si jamais vous n'avez pas la suite Microsoft Office, vous pouvez utiliser les outils gratuits de Google pour mettre en page des textes, des PowerPoint, des fichiers Excel. J'utilise ça beaucoup pour faire du backup de fichiers. Donc des fois, certains fichiers que j'ai sur mon ordinateur sont quand même importants, que je ne veux pas perdre. Donc je me crée une copie sur Google Drive comme ça, si jamais il y arrive quelque chose avec mon ordinateur, bien j'ai ces fichiers-là de sauvegarder dans le cloud. Toujours avec Google, un autre outil que j'aime beaucoup, c'est Google Keep. En fait, Google Keep, c'est une petite application gratuite de Google qui vous permet de prendre des notes. Donc vous pouvez faire des notes, des mémos, vous pouvez écrire, dessiner. Donc c'est un bloc-notes en fait. C'est juste que ce que j'aime avec Google Keep, c'est que je peux l'avoir sur mon ordinateur encore une fois et sur mon téléphone. Moi, c'est vraiment la synchronicité téléphone-ordinateur que j'aime avec les outils de Google. C'est pour ça que je les utilise en majorité. Mon troisième outil Google, c'est Gmail. Un compte courriel, ça c'est très facile, tout le monde sait comment ça marche. Moi, comment je configure mon compte Gmail, c'est que j'ai mon adresse professionnelle, disons, pour ma boutique qui c'est helloafrocherie.ca. Donc j'ai dû payer pour cette adresse-là auprès de mon hébergeur web, donc pour avoir mon nom de domaine. La raison pour laquelle je parle de Gmail là-dedans, c'est parce que je peux en fait faire une connexion entre mon compte helloafrocherie.ca avec mon compte Gmail. Dans le fond, au lieu de tout le temps avoir à me connecter sur le serveur de courriel de mon hébergeur web, tous mes courriels sont transférés vers mon compte Gmail, comme ça je peux répondre facilement et je réponds en tant que frocherie et non en tant que Esther à Gmail.com. La chose que j'aime aussi beaucoup, c'est que ça me permet d'avoir aussi un backup de tous les courriels qui rentrent par mon adresse helloafrocherie.ca. Donc j'aime vraiment beaucoup utiliser cette fonctionnalité avec mon compte Gmail et aussi, encore une fois, comme je le dis, c'est très facile de l'installer sur mon téléphone puis de faire l'aller-retour en plusieurs comptes Gmail différents. Évidemment, il y a l'outil Google Calendar que j'utilise beaucoup pour tout ce qui est rendez-vous. Et le dernier outil de Google que j'utilise beaucoup, c'est pour ma business encore, c'est Google My Business. Quand on cherche frocherie sur Google, donc vous allez avoir ce petit encart qui vous dit les ordres d'ouverture, qui vous dit le site, qui vous dit les avis aussi. Donc ça, c'est gratuit. Dès que vous avez une entreprise qui a genre un site internet, et c'est aussi très pratique quand vous êtes une entreprise qui avait pignon sur rue, donc vous pouvez mettre l'adresse, donc c'est gratuit, c'est facile à configurer, et je vous encourage fortement à le faire parce que c'est une vitrine gratuite que Google vous offre. Moi, je sais qu'en tant que consommateur, quand je vais chercher, je sais pas moi, un restaurant, un salon de coiffure, un magasin quelconque que je connais pas vraiment, ben je regarde quand même les avis Google pour voir ce que les gens ont un petit peu pensé, pour voir, ben pour guedger un peu la business. Donc si vous, vous avez votre entreprise, je vous encourage vraiment à vous créer votre compte Google My Business gratuitement, pour pouvoir justement, ben afficher votre entreprise et que vous puissiez avoir du feedback de vos clients. Alors maintenant, on sort de Google, on va passer à une autre application que j'adore, genre j'organise ma vie là-dessus, business ou pas business. Ça s'appelle Airtable. Airtable, comment je pourrais expliquer ça en fait facilement? C'est comme des tableaux, des tableaux sur le principe de Excel, sauf que c'est tellement plus que ça. C'est qu'on peut réarranger en plusieurs vues différentes les tableaux qu'on fait. On peut faire plusieurs colonnes avec des propriétés différentes, calculs, fichiers, comme qu'on peut joindre des fichiers dedans. On peut faire des liens entre différents fichiers, entre différentes colonnes pour calculer des trucs automatiquement. Et ce qui est le fun aussi avec Airtable, c'est qu'il y a plusieurs templates déjà disponibles. Donc moi, j'utilise Airtable pour absolument tout. J'utilise premièrement pour faire ma trésorerie, j'en suive mon budget et tout ça. Il faut vraiment l'essayer pour comprendre parce que c'est quand même un petit peu difficile à expliquer juste comme ça. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Et après, si on veut travailler sur un fichier Excel, ce qui est le fun, c'est qu'on peut exporter son tableau Airtable en fichier Excel. Ou on peut aussi importer des fichiers Excel sur Airtable, puis partir avec une base et configurer le tout. Airtable, c'est un outil qui est gratuit, mais il y a des versions payantes aussi où vous avez genre des extras. Moi, pour le moment, la version gratuite me permet de faire énormément de choses. J'utilise même pour faire mon calendrier de contenu. Donc c'est super personnalisable. Et si on ne sait pas comment faire, il n'y a qu'à regarder les vidéos tuto ou se baser sur un template. Donc j'utilise ça aussi même pour mes budgets personnels. Donc voilà, ce n'est pas juste financier. Dès que tu as quelque chose qui peut être mis dans un tableau, Airtable, c'est super pratique. J'aimerais tellement ça qu'il y ait un lien de sponsorisation parce que, genre, c'est beaucoup de publicité gratuite que je leur fais. Mais c'est vrai, j'aime vraiment beaucoup cet outil-là. Maintenant, on va passer dans la partie réseaux sociaux. Donc j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour mon entreprise, mais je suis créatrice de contenu, donc c'est un peu normal. Alors vous savez que j'utilise évidemment YouTube. C'est une plateforme incroyable pour connecter avec des gens de partout. Puis ce qui est le fun avec YouTube, c'est que c'est un moteur de recherche. Donc on peut créer du contenu et dès que, voilà, on met un petit raccrocheur que les gens cherchent beaucoup, bien on peut ressortir sur ce moteur de recherche-là. Ensuite, j'utilise évidemment Instagram. J'utilise beaucoup pour mon entreprise Frocherie qui a son propre Instagram. Et ce qui est le fun avec Instagram, c'est que maintenant, bien en fait, c'est le fun, mais en même temps, bon, je ne sais pas trop si c'est le fun ou pas le fun. C'est le fun quand tu as une business. C'est moins le fun quand tu es un consommateur et que tu es comme tout le temps bombardé de pubs. Mais c'est le fun pour ceux qui ont une petite entreprise parce que c'est une plateforme qui est quand même gratuite sur lesquelles on peut justement faire beaucoup d'opérations marketing si on sait bien s'y prendre. Donc Instagram et Facebook aussi, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment pratique pour les entreprises. Je m'excuse vraiment s'il y a genre un son de grillon ou de cigales ou je ne sais même pas c'est quoi l'insecte là, mais le petit bourdonnement qu'on entend derrière, c'est ça. Je ne sais plus où aller me placer pour pas les entendre, mais bon, je m'excuse pour le son. Instagram, ce qui est le fun, si vous avez un business ou si vous êtes créateur de contenu, bien vous pouvez aussi aller chercher les outils spécifiques comme business que je me suis inscrite. Je peux linker en fait mes produits sur Instagram. Donc quand vous allez sur le Instagram de Frocherie, si jamais je fais un post à propos d'un produit, je peux mettre le lien direct du produit sur la photo. Comme ça, vous avez, vous savez le petit panier sur la photo du produit. Comme ça, quand vous cliquez, bien vous avez tout de suite de l'information supplémentaire sur le produit, son prix. Et ça vous donne l'occasion très facile d'aller directement sur la fiche du produit sur mon site internet. Donc Instagram et Facebook innovent constamment par rapport à ça, aux options business. Donc c'est vraiment, vraiment pratique pour nous en tant que petites entreprises. Ce qu'il y a à payer évidemment, c'est quand on veut faire de la publicité ou des promotions payantes, comme pour booster une publication. C'est pas si cher que ça. Et si on fait un très bon travail au niveau de la pub, c'est vraiment ça qui est payant avec Instagram et Facebook. Mais là, je ne veux pas rentrer dans le sujet marketing Instagram Facebook parce que ce n'est pas ça le but de la vidéo. Alors ce que j'utilise pour gérer mon Instagram, c'est un outil qui s'appelle Later. Later, c'est aussi un outil qui est gratuit, mais il y a des options payantes ou plutôt des upgrades payants. Donc si vous voulez aller plus loin avec cet outil-là. Moi, j'utilise encore la base gratuite pour mon compte de Frocherie. Donc Later, c'est tout simplement un outil qui vous permet de programmer des publications à l'avance. Parce qu'on s'entend qu'être tout le temps là, tous les jours à publier de façon manuelle, c'est vraiment difficile. Surtout quand on a plusieurs Instagram ou quand on a un business et qu'on a genre d'autres choses dans la vie à faire. Donc Later, c'est un outil super pratique pour ça. C'est que dans le fond, ça te permet de uploader toutes tes photos. Ensuite, tu as genre le calendrier de la semaine. Alors tu peux aller placer ta photo sur le calendrier alors que tu veux. Et tu peux entrer déjà la caption, donc la légende de ta photo. Les hashtags, tu peux aussi sauvegarder dans tes notes, soit des idées de captions, soit des idées de hashtags. Tu peux aussi classer tes photos, donc faire des étiquettes pour classer. Donc ça, j'utilise aussi souvent, tous les jours. Donc pour planifier ma semaine de contenu sur mon Instagram de Frocherie surtout. Et Later, je pense que c'est un des meilleurs outils qui existe de façon gratuite pour programmer ton contenu d'avance. Le dernier outil que j'utilise beaucoup, beaucoup aussi, qui n'est pas nécessairement un réseau social, mais bon, c'est pour connecter avec ma clientèle, c'est MailChimp. MailChimp, c'est tout simplement une plateforme pour les newsletters, donc pour créer des infolettres, des messages soit automatisés ou soit des newsletters et domadaires. Donc moi, je fais les deux. Donc à chaque semaine ou des fois aux deux semaines, j'envoie une infolettre ou une newsletter avec genre des produits que j'ai sélectionnés qui peuvent être intéressants, des articles aussi que j'écris, donc je mets le lien et tout ça. Et j'utilise aussi de façon automatique MailChimp. Lorsque les gens s'inscrivent à ma newsletter Frocherie, vous avez un rabais, un code promo pour les premiers achats. Donc dès que vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez le code promo par courriel. Mais évidemment, si vous m'envoyez un courriel, je vais le voir. Je sais aussi qui s'abonne à l'infolettre. Puis si vous répondez à un de ces messages, moi je le reçois aussi. Puis je peux communiquer avec vous directement. Et encore une fois, c'est un outil qui est gratuit. En deçà d'une certaine limite, je pense que c'est 2000 abonnés. Mais c'est vraiment très, très pratique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique en ligne pour avoir MailChimp. Je l'utilisais aussi déjà avec mon blog Racine Crépue, donc pour envoyer les nouvelles par rapport à mes nouvelles vidéos, mes nouveaux articles de blog. Maintenant, on va la partie design. Design graphique, donc justement pour créer tous ces posts-là. Pour créer justement des visuels pour mon infolèbre, pour ma boutique, pour mon Instagram, bannière Facebook, tout ça, tout ça. Moi, je ne suis pas graphiste. Et ça fait du bien d'avoir des outils à ma disposition, gratuits, faciles à utiliser, user-friendly. C'est sûr que ça ne remplace pas un designer graphique, mais ça peut nous aider à faire un bon bout de chemin quand on veut faire quelque chose de rapide. Donc mon outil favori pour ça, c'est Canva. C'est ce que j'utilise tous les jours. Pour faire mes vignettes de vidéos YouTube, c'est ça que j'utilise pour faire certains posts sur Instagram. Par exemple, j'ai des posts avec la photo du produit, puis une review de produit, une évaluation qu'un client a mis. Donc c'est très simple à mon design, c'est vraiment facile. Mais tu sais, je n'ai pas besoin d'aller dans Photoshop, essayer d'arranger tout ça. Encore une fois, c'est gratuit, c'est facile à utiliser. Et il y a une application qu'on peut aussi mettre sur son téléphone. Et dernière application, niveau vidéo. L'application que j'utilise le plus pour faire des petits montages très rapidement sur mon téléphone, ça s'appelle InShot. C'est une application gratuite. Tout est gratuit. que j'utilise quand j'ai des petits, je ne sais pas moi, des stories ou une petite vidéo. Vraiment, tu sais, quelque chose de une minute et moins. Que j'ai besoin de monter quelques clips ensemble, mettre un titre. Donc InShot, ça te permet de faire un montage très basic avec plusieurs clips vidéo. Tu peux rajouter de la musique aussi. Soit de la musique qui est déjà sur ton téléphone, ou de la musique que tu vas trouver dans la banque de son de InShot. Et tu peux mettre du texte, tu peux mettre ta vidéo en accéléré, en ralenti. Donc c'est vraiment un bon petit logiciel de montage pour ton téléphone. Voilà, c'est pas mal ça que j'utilise comme application pour m'aider au niveau de la gestion, au niveau du marketing, au niveau du design graphique. Et maintenant, la plateforme de commerce en ligne que j'utilise, pour ceux qui sont restés jusqu'à cette partie. J'utilise une plateforme qui s'appelle Shopify. Donc Shopify, c'est une plateforme de e-commerce. Donc c'est une plateforme qui te permet, toi, en tant que propriétaire d'un commerce, d'aller te créer un site internet entièrement indépendant. C'est pas comme une place de marché, c'est pas comme un marketplace, c'est pas comme Amazon ou comme eBay, où t'as plusieurs vendeurs, puis que pour avoir accès à ce vendeur-là, il faut aller sur Amazon ou sur eBay. Non, non, c'est vraiment ton domaine à toi, ton site à toi. C'est juste que Shopify t'offre une plateforme où tu peux aller créer en arrière-plan tout ce que le client va voir en avant-plan. Mettons, j'ouvre une nouvelle boutique Shopify, donc je peux aller m'acheter un nom de domaine si je veux, ou je peux utiliser l'extension myshopify.com. Évidemment, c'est plus professionnel si vous achetez un nom de domaine dédié à votre entreprise. Ensuite, quand vous entrez dans Shopify, le panneau d'administration, ça vous donne quoi? Ça vous donne accès à un endroit où vous pouvez créer vos fiches de produits. Donc, dans la fiche de produits, vous pouvez mettre la photo du produit, la description du produit, son coût, le prix, donc combien ça coûte au client. Vous pouvez entrer le poivre, des variantes, donc si vous avez différents formats, si c'est des vêtements, si vous avez différentes tailles, différentes couleurs. Donc, c'est vraiment un endroit où vous allez vraiment pouvoir rentrer votre produit et toutes les informations par rapport aux produits. Vous pouvez créer des collections, donc pour organiser vos produits en collection. Par exemple, des collections qu'on retrouve sur ma boutique, c'est collection de shampoing, collection d'après-shampoing, ça c'est la base. Mais vous avez aussi des collections, genre j'ai créé une collection, tous les produits que j'ai regroupés pour les cheveux plus crépus et d'autres produits que j'ai regroupés plus pour les cheveux plus bouclés, les produits qui concernent plus comme l'alopécie et tout ça. Vous pouvez gérer très facilement votre stock avec Shopify. C'est vraiment très, très pratique et c'est vraiment 100% commerce en ligne, pur commerce en ligne. Donc, si vous voulez vraiment avoir une plateforme quand même user-friendly, quand même pratique pour vraiment gérer une boutique en ligne de base, Shopify, je pense que c'est vraiment dans les leaders sur le marché par rapport à ça. Les inconvénients, par contre, c'est que c'est payant. C'est quand même pas nécessairement donné, surtout si vous commencez puis vous n'avez pas encore combien de revenus vous allez faire avec vos ventes parce que c'est en dollars US, donc c'est 29 dollars US le forfait de base. Ensuite, ça monte, je pense, à 79 dollars US le second tranchant. Et le troisième, je me souviens plus, c'est peut-être dans les 100 dollars US. Donc, c'est quand même pas donné si vous n'avez aucune idée de combien d'argent vous allez engranger avec votre boutique. Mais en même temps, je me dis que si vous faites une boutique en ligne ou un commerce en ligne, vous vendez quelque chose et que vous n'êtes pas capable de rentabiliser 40 dollars par mois pour la plateforme, bien, c'est peut-être pas la peine de faire une boutique en ligne en même temps. L'autre inconvénient que j'ai avec Shopify, c'est que vous pouvez ajouter des plugins ou des extensions ou des applications qui disent pour pas mal n'importe quelle fonctionnalité que vous voulez avoir de façon supplémentaire. Mais il y a beaucoup d'applications qui sont payantes et qui sont aussi payantes genre par mois. C'est-à-dire que tu ne peux pas l'acheter juste une fois. C'est comme un frais récurrent supplémentaire par mois. Donc, si là, tu veux genre te créer quelque chose de super personnalisé avec plein d'applications supplémentaires pour vraiment ce que tu veux, c'est souvent des frais supplémentaires par mois. Comme là, j'ai installé dernièrement une application pour traduire mon site parce que je voulais aussi avoir une version anglophone pour Vuxo Canada et j'ai beaucoup de clients des États-Unis aussi. Bien, ça, c'est une application et c'est payant. C'est chaque mois un autre frais que je dois rajouter sur mon budget. Donc, ça, c'est un peu ce que je trouve qui est plus dommage. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, mon conseil, c'est vraiment de regarder parmi les différentes plateformes de commerce en ligne qui existent pour voir si ça convient à votre modèle d'affaires à vous parce que ça peut être différent pour chaque personne. C'est sûr que Etsy, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose que Shopify. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout que ça vous a été utile. J'espère que je vous ai montré de nouveaux outils que vous allez utiliser. Alors, laissez-moi savoir en commentaire si vous connaissiez certains de ces outils, si vous les utilisez ou si je vous fais découvrir quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas si ce genre de vidéo-là vous plaît. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que je sais que quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo aussi sur ce que j'utilise comme YouTubeuse pour faire mon montage et tout ça. Dans ma tête, je me disais, bien, il me semble que c'est plus pratique pour ceux qui font des vidéos YouTube. Mais si jamais vous, bien, même si vous ne faites pas de vidéos, vous aimeriez savoir comment je procède, ça me fait plaisir d'en parler. Donc, laissez-moi savoir en commentaire si ce genre de contenu-là vous plairait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puis à activer la cloche de notification pour savoir quand je publie ma prochaine vidéo. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, Esther Nelsa, et aussi sur le Instagram de Prochérie. Et je vous retrouve très, très vite. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada